Le webinar en tant que tel c'est à peu près 40 minutes. Dans la première partie, on va parler de quelques notions autour du cahier de soudure, notamment une distinction que j'ai envie de faire entre qu'est-ce qu'un cahier de soudure et qu'est-ce qu'un dossier technique. Globalement, c'est deux grandes familles de documents qu'on va retrouver chez la plupart des fabricants et des donneurs d'ordre. Comment faire un cahier de soudure ? Méthode classique, j'ai appelé ça, mais c'est comme ça qu'on pense que ça se fait généralement. Bien évidemment, il y a plein de particularités, et je tiens quand même à le préciser pour respecter ça. Mais on va couvrir déjà une méthode qu'on pense assez générique, assez générale, à base d'Excel, de Word, de concaténation sous PDF, etc. Et bien sûr, notre technique à nous, comment automatiser la réalisation du cahier de soudage de manière automatique avec Seerful, ou semi-automatisée plutôt. Ok, maintenant, on a mis toutes les bases en place, et on peut y aller. Alors, le cahier de soudage, de quoi parle-t-on ? Très généralement, le cahier de soudage, c'est le document que l'on va réaliser pour un client et le personnel exécutant lorsqu'on est en phase de préparation des soudures. Donc, c'est un ensemble de documents décrivant toutes les opérations en relation avec la soudure, afin de le faire valider. Alors, bien entendu, il y a des sociétés qui vont se contenter d'un cahier de soudage pour, en tant que, je ne sais pas, dossier technique de fin de fabrication, par exemple, comme on le voit en dessous. Donc, c'est un rapport de fin de fabrication, je l'appelle ça comme ça, mais il y a plusieurs synonymes. C'est l'ensemble des documents permettant de retracer l'historique de la fabrication et de s'assurer que la qualité finale du matériel est conforme à la qualité requise. Ça concerne souvent le soudage, mais pas que. Donc, c'est un document qui est remis au client lors de la livraison de l'équipement même. Donc, c'est après un cahier de soudure. Et c'est un format, c'est un format qui est fourni soit par le donneur d'ordre ou soit par la législation. Quoi qu'il en soit, c'est qu'on va surtout suivre des règles qui sont imposées ou demandées par un donneur d'ordre ou nos clients ou la législation. Il y a quelques synonymes pour se retrouver dans tous ces différents termes. Dans ces deux notions-là, moi, je vais surtout croiser sur le terrain, par exemple, des dossiers techniques, des dossiers fabricants, des dossiers réglementaires, des dossiers d'affaires, dossiers constructeurs, etc. Mais quand j'entends ça, je vais surtout entendre parler d'un rapport de fin de fabrication, donc un document qui synthétise tout en fin de fabrication. Le cahier de… alors, quand je disais avant, rapport de fin de fabrication, donc probablement des spécifications clients qui viennent nous indiquer avec un cahier des sarges. Celui qu'on connaît le mieux chez Sierful et que je vais me permettre de vous présenter ici, c'est que, par exemple, la directive des équipements sous pression, qui est une… pour ceux qui ne sont pas concernés par cette directive, agit sur les fabricants d'équipements sous pression et va leur demander notamment d'établir une documentation technique afin d'assurer la traçabilité de l'équipement. Parce que le but final, c'est bien sûr de… c'est un suivi qualité. Donc la description de l'équipement, des dessins, des normes harmonisées, les résultats de calcul, de conception réalisée, des contrôles à effectuer, les rapports d'essais, les éléments relatifs aux qualifications, les approbations requises. Ça ne désigne pas que le monde de la soudure, bien évidemment, mais appliqué au monde de la soudure, ça donne quoi ? Ça donne des démos, des QMOS, des QS, des rapports de suivi soudure, les PV, les procès-verbaux de CND, des synthèses de contrôle non-destructif réalisées, les résultats des CND. On va avoir les certificats à matière utilisés, les certificats des métaux d'apport utilisés. Vous allez avoir des documents annexes aussi, qui sont plus sectoriels. Vous allez avoir l'état descriptif de l'équipement pour la DESP. Plein de documents, mais ce que je veux dire là, c'est que la logique, que ce soit une ADESP ou un donneur d'ordre, comme j'ai donné deux exemples ici que nous on connaît bien, chez Siafou, il y en a d'autres, bien évidemment, je crois que Alstom a quelque chose aussi également, ils imposent une classification documentaire. Qui fait cette classification documentaire ? Qui fait ce caille soudage ? Qui fait ce rapport d'affarication dans l'entreprise ? Généralement, c'est la personne désignée en tant que coordinateur en soudage. Coordinateur en soudage avec, bien évidemment, sa Well Team. Donc, pourquoi un coordinateur en soudage ? On va le réaliser parce que le caillet de soudage, la constitution du caillet de soudage, c'est un travail délicat réalisé par un coordinateur en soudage ayant des connaissances spécifiques en soudage et devant avoir au moins la qualité ou de moins les qualifications qui sont en phase avec l'ENISO 14731 pour l'Europe. Il y a des équivalents à semé, bien évidemment, des équivalents dans d'autres référentiels, mais en tout cas, je vais me baser sur celui-ci. Si du moins, c'est une personne qui est désignée par l'entreprise et qui peut attester d'un niveau semblable ou égal à IWE. Donc, le coordinateur en soudage doit être en mesure de donner au personnel exécutant les indications précises concernant le voie d'opératoire de soudage et tous les détails d'exécution. C'est pour ça qu'il est en mesure de faire son caillet de soudage et doit pouvoir s'assurer de l'exécution et du contrôle des travaux. Donc, le caillet de soudage doit reprendre le nom du coordinateur de soudage ainsi que les attributions et les descriptions de sa fonction. Une fois qu'on a défini ce que c'est ce caillet de soudage, donc ça s'adressait surtout à ceux qui n'en font pas ou qui découvrent, on va pouvoir aller à des exemples, des templates, des modèles de quoi s'inspirer si on veut en faire. Alors, les outils utilisés généralement sur le terrain, par la plupart des défaréquents. On va retrouver le logiciel de dessin industriel qui permet de faire le plan et le repérage des soudures sur le plan et les nommées en clature associées. On va devoir utiliser un logiciel de traitement de texte pour la mise en page, donc Word. Un tableur pour faire les différents tableaux de synthèse, suivi qualification de soudeur, réaliser les démos, suivi des QS, des QMOS, un scanner pour bien sûr copier le document, les certificats de QMOS, de QS, ou tout autre document annexe qu'on va devoir utiliser. Et ensuite, on pourra soit concaténer tout ça directement depuis Word, ou soit on va concaténer plusieurs Word avec d'autres pièces. Là, on peut utiliser PDF Architects, qui est gratuit, qui permet de faire des concaténations de pages. Donc ça, c'est une technique. Ce n'est pas dit que ce soit comme ça tout le temps, mais c'est ce que l'on rencontre souvent. Et ça s'associe bien avec d'autres fonctions sur Tableau Excel, avec d'autres macros qui vont être notamment utilisés pour gérer les démos, son réaliser, etc. Ok, la table des matières, de quoi est-elle constituée ? Généralement, pour faire un cahier de soudage. Alors, dans ce qui va suivre, je vais un peu confondre cahier de soudage, dossier technique, mais je pense que vous comprendrez l'idée, c'est surtout de voir la plupart des documents que l'on est amené à, très généralement, dans tout secteur confondu, qu'on est amené à présenter, en fait, dans ces deux dossiers. Donc la logique est la même. Du moins, le travail documentaire d'assemblage peut être assimilé le même. Vous avez une page de garde, un plan de repérage des soudures, le tableau récapitulatif des joints soudés, vous avez les démos, les cumos, les QS du projet, les nomenclatures, donc les désignations, et les certifications des matériels de soudage, enfin, les consommables, pardon, les matériels soudés et les consommables de soudage, ainsi que des contrôles non destructifs. À effectuer, mais pas que à effectuer, vous avez aussi les résultats, également, si vous êtes sur un dossier technique. La page de garde, si vous voulez la faire, obligatoirement, vous allez retrouver ces éléments-là, donc les coordonnées du contractant. Le logo, adresse et téléphone, et rien que ça, déjà, on est déjà face à une difficulté. On est obligé d'aller utiliser des visuels qui sont redondants souvent, vu qu'on s'adresse régulièrement à des... souvent à des mêmes clients. Et on a toujours les mêmes adresses, pour les mêmes logos à reprendre. Donc ça peut poser des problèmes en termes de gestion graphique, et c'est pas forcément la tâche la plus valorisante, celle qui apporte le plus de valeur dans notre travail de coordinateur soudeur. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent. Et aussi important, les révisions. Vous avez, bien sûr, les révisions à indiquer sur votre cahier de soudage, sur votre page de garde. On va avoir un exemple un peu moins flou. Mais il faut aussi pouvoir les stocker, mais ça, et pouvoir historiser ces versions-là, je reviendrai un peu plus tard pour vous montrer ça. Et bien sûr, le suivi des interlocuteurs, des vérificateurs et approvateurs. Voici juste un exemple, très rapidement, de page de garde que vous pouvez faire en tant que cahier de soudure, en tant que page de garde de cahier de soudage, de dossier de fabrication. Ça reprend les éléments que j'ai dit au-dessus. Et là, je me suis permis de reprendre directement un exemple de page de garde qui sort automatiquement avec le logiciel SIRFOO. Ensuite, le dessin. Le dessin, c'est... Donc, vous avez des symboliques de soudage et des identifications de soudure. Donc, si j'utilise les deux termes, c'est pour qu'on ne confonde pas les deux. La symbolique de soudage, c'est celle qui va schématiser comment est réalisée la soudure. Ça, ce n'est pas ce qu'on va faire directement en termes de gestion documentaire. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'indiquer dans votre dossier l'emplacement des soudures. Et l'emplacement des soudures, il est généralement réalisé directement avec le logiciel de dessin et avec des cotes, des IDs, des IDs de soudure. Et là, vous avez un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Vous pouvez le récupérer. D'ailleurs, c'est un modèle complet de cahier de soudage. Je vous le mets à disposition. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser ça en tout début. Cette présentation, vous allez la recevoir par e-mail. Et vous pouvez retrouver toute la présentation, mais aussi les modèles à télécharger. Donc, ça, c'est un modèle cahier de soudage. Peut-être que certains le connaissent. Mais du moins, vous retrouvez, on voit ce que c'est une identification de soudure sous-plan. Donc, le plan réalisé sur le logiciel de dessin, ainsi que les IDs, les identifiants des soudures. Et ce n'est pas tout de repérer les soudures sur le plan. Il faut aussi que ces soudures-là, elles soient synthétisées dans un tableau récapitulatif. Ce tableau récapitulatif, il peut prendre cette forme-là. Vous pouvez le faire sur Excel. Là, on vous montre, là, je vous donne un template tel qu'on le fait, un modèle tel qu'on le fait chez Seerful. Donc, les composants, Demos, Qmos associés et les QS que l'on va annoncer en phase de préparation. C'est-à-dire, on propose un ensemble de QS, mais ce n'est pas obligé que ce soit elle que l'on va utiliser lorsque ça va être effectivement fabriqué, mais on peut déjà annoncer des choses en phase de préparation. Ça peut prendre cette forme-là. Au niveau des Demos, je fais juste une petite pause. Je regarde juste le déroulé de mon slide. OK. Très bien. Pour le suivi des Demos, vous allez devoir faire une synthèse. Et cette synthèse-là, elle peut prendre plusieurs formes. Je vous propose de prendre une feuille Excel comme un modèle que je vous propose dans ce document-là. Vous pouvez le retrouver. La source est annoncée également. Ça peut être utile pour ceux qui démarrent. Mais je vous propose aussi un modèle comme nous le propose notre solution directement pour faire un suivi des Demos du projet. Donc, pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis à disposition dans ce document des modèles de Demos en EN ISO que vous pouvez télécharger directement ici. En ASME, je ne peux pas vous en donner un. Par contre, que ce soit en EN ISO ou en ASME, Axirful, vous pouvez créer ce genre de document rapidement depuis le logiciel directement. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse sur la source que j'ai nommée. Vous allez aussi trouver. Alors, ça, c'est super bien pour ceux qui commencent, je pense. C'est que c'est un Demos interactif. C'est un Demos sur lequel chaque cellule va avoir une explication dans une petite bulle. Et ça, c'est bien peut-être pour ceux qui apprennent. Au niveau des QMOS, vous n'allez pas, idem, un tableau récapitulatif. Vous avez mis à disposition. Vous voyez que on est toujours tenu d'annoncer ces qualifications. On est obligé de pouvoir retrouver aussi le certificat effectif qui peut ressembler à celui-ci. On continue dans le déroulé. Et ensuite, vous avez un suivi des QS. Alors, ce suivi des QS, vous avez annoncé les QS qui vont être utilisés. Alors, avant, je vous avais montré un tableau où on peut désigner des QS qui vont intervenir sur différentes soudures. Mais là, vous pouvez aussi faire un tableau synthétique de toutes les QS qui ont effectivement été utilisés dans le cadre d'un équipement effectivement fabriqué dans un dossier technique. Ça peut ressembler à ceci. Je vous ai mis à disposition un tableau à télécharger si vous le souhaitez. Et ce suivi-là, vous pouvez... Alors, ça, c'est pour réaliser son suivi de manière globale, mais vous pouvez le réutiliser pour synthétiser des choses dans le cahier de soudure, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que ce suivi-là, dans le cahier de soudure, il ne peut pas se faire si vous n'avez pas fait un suivi global auparavant. Par exemple, des bonnes dates de validité des QS, donc deux ans, trois ans, ou encore les prorogations de six mois, il faut être au courant de tout ça pour pouvoir bien synthétiser effectivement dans son cahier de soudure. Et bien sûr, vous devez aussi attacher un certificat scanné. Les nomenclatures de certification de matériaux qui ont été soudés et ainsi que les consommables de soudage peuvent se présenter ainsi. Donc, c'est une proposition qui vous est faite effectivement là. Alors, toujours pareil, il y a une double difficulté avec ce genre de tableau, c'est que vous avez, bien sûr, des référentiels de matériaux à connaître. Alors, est-ce que vous avez une macro Excel ou avec une base de données qui est capable ou avec une liste déroulante d'être, on va dire, calé sur ce que vous voulez noter pour désigner la nuance du matériel, du matériau ainsi que son, la désignation de normes. Mais vous avez aussi un certificat matière associé, numéro de lot, numéro de coulée, d'où vient l'information, où est-elle stockée. C'est toute la difficulté. Et il en va de même pour les méthodes d'apport où là, on est aussi sur, on va dire, de la consommation en temps réel, c'est-à-dire qu'on fait appel à des choses depuis un magasin et il faut savoir qui l'a utilisé, etc., à quel moment. Et ça, ce n'est pas qu'une histoire du reporting, c'est aussi une histoire de gestion du service soudage en tant que telle, une coordination. C'est bien pour ça que le coordinateur est responsable du cahier de soudage. Donc, les copies des certificats, bien évidemment. Et bien sûr, vous avez bien, là, je vous propose un exemple de tableau où vous pouvez, par exemple, désigner les CND, les interventions de contrôle non destructif ainsi que le résultat directement au niveau du joint soudé. Et ça, c'est tout à fait utile dans le cadre d'une documentation finale à leur rapport de fin de fabrication. Et bien sûr, il y a un PV, une pièce à associer. Alors, j'ai déroulé rapidement, très vite, parce que j'avais dit que ce voilinaire durait 45 minutes, les différentes pièces ainsi que les différents modèles. Bien sûr, on n'a pas assemblé un en live directement parce que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient de faire là, tous ensemble, à partir de quelles limites le processus qu'on a vu avant peut poser problème, c'est si vous assemblez manuellement vos cahiers de soudage, qu'est-ce qui se passe ? C'est en sachant que des champs du cahier de soudage sont redondants. Alors là, j'avais déjà ouvert la perspective dans la slide précédente. Vous avez quand même beaucoup de termes qui reviennent régulièrement des cellules qui vont se retrouver d'un dossier à un autre. Je ne sais pas, je ne vais pas parler avant des matériaux, mais ça peut être aussi des positions de soudage, des groupes, des dénominations commerciales, des méthodes d'apport, etc. Est-ce que vous êtes sûr d'être bien optimisé à ce niveau-là ? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas copier-coller manuellement chaque information d'un cahier de soudure ou d'un dossier technique l'un à l'autre ? J'avais parlé avant de versions. Il faut annoncer les versions qui ont été réalisées sur le document lors de sa livraison. Mais en réalité, où sont archivées ces versions ? Est-ce que vous pouvez retourner d'une version précédente à l'autre rapidement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser ? Ou est-ce que c'est stocké ? Est-ce que c'est sur le papier ? Est-ce que c'est sur un serveur local ? Ou est-ce que c'est sur le bureau d'un ordinateur spécifique ? Comment tracez-vous les mises à jour ? Je reviens aux versions. Qui peut utiliser et mettre à jour le système d'archivage ? C'est-à-dire qui peut revenir sur les versions ? Est-ce que tout le monde ? Est-ce que... Comment ça se passe ? Ça, c'est vraiment important de savoir parce que vous êtes obligés de le désigner un approbateur, un rédacteur, un vérificateur sur ce document. Alors, pour le clé de soudage, peut-être que vous êtes plus souple, mais ça se dépend aussi de ce que demande votre client. Vous êtes moins souple sur un dossier technique qui est soumis à une réglementation particulière comme des USP, une spécification d'honneur d'ordre important comme EDF. Là, vous êtes obligés. Donc, comment ça se passe ? Quelle lourdeur administrative vous êtes contraints pour arriver à ce résultat-là ? Donc, je vais... Avant de vous montrer le logiciel, effectivement, et qu'est-ce qu'on peut proposer comme ouverture pour améliorer ces choses-là, je voulais juste faire un constat. C'est que le Word et Excel, qui sont tout naturellement tout désignés pour réaliser les éléments qu'on a vus avant, sont souvent utilisés par des spécialistes en soudure pour gérer leur qualité de soudage, comme je l'ai dit avant, les démos, les qualifications de soudure, etc. Et en plus de ça, donc, du coup, c'est des habitudes qui sont en place, qui ne sont pas forcément mauvaises, bien évidemment, mais qui sont un peu sous-optimisées dans certains cas, si ce n'est la plupart. Et aussi, les décideurs ne priorisent pas leur investissement dans l'équipement de solutions dédiées, budget ou méconnaissance des normes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'à un instant T, que mon tableau Excel fait quelque chose de bien, ça ne veut pas dire que je suis, on va dire, que je suis parfaitement armé face aux existences d'une norme. Et du coup, ça ne se voit pas sur le long terme, en fait. C'est pour ça que j'ai mis cette phrase en dessous, c'est que pour certaines entreprises, ce que je vois sur le terrain, faire accepter un budget pour un logiciel comme le nôtre pour faciliter la rédaction des cahiers de soudure, ça peut être compliqué des fois parce qu'on ne perçoit pas immédiatement pourquoi on gagne du temps alors qu'apparemment le dossier, il est fait. Le problème, c'est qu'il y a des pertes de temps. Il y a des pertes de temps parce que le parcours est un peu compliqué pour arriver à un rapport finalisé, cahier de soudure ou dossier technique. On peut appeler ça un parcours du compétent ou une course contre la montre. Alors, cette course contre la montre, elle peut prendre cette forme-là, bien évidemment, c'est un peu drôle. je ne suis pas là pour dire pour moquer quoi que ce soit mais c'est sûr qu'on va prendre son cahier Excel, son affiche Excel et ensuite on va réunir tout un tas de choses pas toujours dans le bon ordre pour arriver à la fin de manière un peu empirique et de manière totalement itérative le rapport finalisé. Et le problème, c'est que c'est des choses-là que la société a commencé en 2011, il y a des choses qui sont faites en 2011 et qui sont toujours réalisées maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a cette blague suivante qui est marrant, c'est depuis combien de temps vous gérez des cahiers de soudure, depuis combien de temps vous êtes dans la soudure, depuis 10 ans, donc le reporting cahiers de soudage doit être un jeu d'enfant pour vous ? Apparemment non parce que le parcours de combattant que j'ai désigné avant il existe encore et il peut provoquer des retards, des coulées d'étranglement dans la réalisation du cahier de soudage et dans la validation du projet. Il peut aussi sous-valoriser le savoir-faire dans la mesure où par exemple j'en ai un exemple, vous avez besoin de réaliser un démos en particulier et vous n'avez pas forcément le temps d'aller récupérer des cumos adaptés donc vous allez pour réaliser directement une nouvelle cumos en commande des nouvelles pour aller plus vite, enfin c'est des cas que j'ai entendus, je n'ai pas dit que c'était général, mais j'ai dit que ça peut peut-être sous-valoriser le savoir-faire. En tout cas, la traçabilité des soudures est bien trop complexe pour être laissée à excès de des systèmes non centralisés. Ça du moins, ça je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord là-dessus sans remettre en cause toute l'intelligence et le travail qui a été mis dans ce tableau Excel. Mais ce qui est sûr, c'est que la sécurité des données n'est pas optimale, la gestion multi-utilisateur peut être compliquée, la normalisation de la documentation de soudage n'est pas effective et le processus reste toujours long et fastidieux à maintenir dans le temps. Comment réaliser ou automatiser la réalisation d'un cahier de soudage ? Écoutez, je vais vous proposer maintenant de regarder comment, qu'est-ce qu'on propose, quel est notre pierre à l'ouvrage chez Seerful. Donc c'est une des fonctionnalités du logiciel. Je tiens à préciser que ça fait partie d'un ensemble d'applications pour les coordonnateurs de soudards, les ingénieurs en soudage, etc. pour les fabricants. Mais du moins, cette fonctionnalité-là, elle permet d'uniformiser la documentation, de gagner du temps sur la constitution des cahiers de soudage et des dossiers constructeurs et d'harmoniser plusieurs outils en un. Alors, pour vous faire la petite démonstration, je vous ai préparé trois clips, trois clips réalisés dans le logiciel générique, c'est-à-dire qui est disponible dans la version générique. La version, je perds mes mots, je veux dire sur étagère et qui est disponible dès maintenant comme telle. Donc, trois vidéos, une où je vous montre comment on fait du repérage sur plan et que ce plan-là, on va le retrouver dans le cahier de soudage. on va voir un cahier de soudage de préparation et on va voir un dossier technique. Donc, ça permet de voir plusieurs situations parce que, comme je vous le dis, c'est qu'une seule fonctionnalité du logiciel, on n'a pas forcément le temps de tout montrer donc c'est peut-être un peu restrictif mais là, au moins, on va avoir trois cas d'application. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans la gestion d'affaires et dans une gestion d'affaires, vous avez un équipement à réaliser. Il faut préparer les soudures à réaliser mais aussi le plan et vous pouvez déjà réaliser le repérage sur plan des soudures du projet. Vous avez aussi en haut la possibilité, si vous le souhaitez, si c'est quelque chose qui vous intéresse à ce moment-là, de gérer les composants, de gérer les composants, de placer les composants dans ce tableau-ci. Mais ce qui nous intéresse là maintenant, tout de suite, c'est de voir qu'on a une fonctionnalité drag and drop, copier, déposer, des identifications des soudures sur le plan. Là où ça diffère d'un logiciel de dessin, on voit ici que le plan qui a été importé en PDF ou PNG, je dis PEG, qui importe du logiciel de dessin, c'est qu'on voit qu'il y a des nomenclatures qui sont déjà disposées. C'est pour montrer que c'est ce qui est fait généralement dans le logiciel de dessin. Il y a des nomenclatures, ce qu'on appelle les nomenclatures, ce qui sont des IDs de soudure ou des identifications ID de composants, elles sont réalisées directement sur le dessin. Mais ce sont des informations purement visuelles. Et là, ce qu'on propose chez Seerful, c'est de ne peut-être plus faire ça dans le logiciel de dessin, mais de faire ça dans Seerful directement, dans Seerful Welding. C'est-à-dire cette soudure S4, cette soudure S3 sont effectivement des données qui sont elles-mêmes traitées dans un logiciel spécifiquement dédié à ça, c'est-à-dire Seerful Welding. Et cette soudure S3, elle correspond à un tableau de suie soudure en phase de préparation et qui correspond à un Demos, à une Qmos et à une QS éventuellement. Et ça, c'est traité, c'est centralisé dans un seul endroit. Mais tout autant, Seerful n'est pas un logiciel de dessin pour en parler. On ne peut pas réaliser un dessin aussi précis. Mais on peut repérer ces soudures avec des identifiants et utiliser des petits effets ici pour se retrouver et agrémenter son plan et son cahier de soudure ensuite. Voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo-là et on va passer directement maintenant à la génération d'un cahier de soudage à proprement parler parce que je pensais que c'était important quand même de vous montrer cette petite fonctionnalité qui agrémente bien un des chapitres importants du cahier de soudage qui est le repère à la localisation des soudures sur plan. Mais dans ce clip-là, on va voir le cahier de soudage et la réalisation des chapitres du cahier de soudage. Là, vous voyez le logiciel Seerful dans une de ses versions pas la plus récente mais c'est une version qui est tout à fait représentative de maintenant. Vous êtes dans le sommaire de préparation d'un équipement. Vous avez le plan tel qu'on a vu avant, un tableau de suivi des soudures en phase de préparation, les demos, les QMOS, les QS du projet qui sont stockés ici et un sommaire ce qu'on appelle un sommaire dynamique. Ce sommaire dynamique c'est un sommaire où vous allez désigner les noms des chapitres que vous voulez avoir, les placer, les déplacer en mode drag and drop et d'annoncer, de demander au logiciel de réaliser des synthèses ou des rapports sur les différents chapitres à l'aide de la liste déroulante que je suis en train de faire là maintenant. J'ai voulu mettre en bas la liste des QS et pour ça j'ai désigné la liste des QS le chapitre et annoncer la concrétation de l'ensemble des certificats de soudage de soudage de qualification de soudage ainsi qu'un tableau récapitulatif. En bas, ce qui est affiché maintenant à l'écran en pause, c'est les versions. Les versions du cahier de soudage sont prises en compte. Donc les versions, vous avez la date, vous avez la personne qui l'a fait, vous avez le PDF qui est stocké. Donc si vous êtes à la version numéro 4, vous pouvez revenir à la version numéro 1 facilement retrouver le PDF et voir qui a bossé sur quoi et profiter du document de l'époque. Vous gérez ça de cette manière avec tout simplement une désignation d'un rédacteur, d'un approbateur, d'un vérificateur et d'une date de réalisation. Et là maintenant, j'ai lancé une génération de documents de KSoudio. Et ça prend en général à peu près une minute. Ici, le dossier est un peu plus grand, on montra 2 minutes, 3 minutes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'affranchir de pas mal de tâches de création visuelle, d'assemblage de documents. Et pour vous dire que le temps gagné là maintenant est quand même assez intéressant, je laisse quand même défiler la vitesse réelle dans laquelle le kai de soudage est réalisé. Donc là, la vidéo n'est pas accélérée, donc on ne cache pas, ça mouline un peu, bien évidemment, c'est normal. Mais on va quand même sortir avec un document d'une dizaine de pages près et qui correspond effectivement à l'affaire qui est en cours. Donc on a un document de 9 mégaoctets qui est déjà pré-compressé et qui va rassembler tout un tas de choses et on va voir ça tout de suite. On va retrouver beaucoup d'éléments qu'on a vus dans le chapitre de la présentation. La fameuse passe de garde, comme on la propose sur Seerful, votre logo qui est déjà repris automatiquement et vous pouvez le changer à volonté, vous pouvez aussi mettre un logo de client. Ici, il n'est pas présent, mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est que les informations redondantes, on les retrouve automatiquement, on n'a pas besoin de les placer. Votre sommaire, il est repris directement sur la page de garde. Les révisions, l'historique des révisions, on les retrouve ici. On aurait pu mettre les rédacteurs, vérificateurs et approbateurs qui sont directement piochés depuis votre carnet d'utilisateurs, le carnet d'adresse des utilisateurs du logiciel. Vous avez, comme vous le voyez présentement, la synthèse de l'ensemble des joints à souder et la possibilité d'annoncer des QS qui pourraient être utilisés en phase de fabrication. Cette synthèse-là, elle est pré-programmée dans le logiciel et elle ne fait que synthétiser tout ce que vous avez pu préparer dans le plan ou à d'autres endroits du logiciel qu'on ne peut pas voir aujourd'hui. Mais cette synthèse-là, vous ne l'avez pas fait manuellement. C'est lui qui l'a fait. Votre bullage, il se retrouve ici. Votre représentation sur plan. Vous avez une synthèse de démos, donc les démos du projet, la cumose de référence parce que vu qu'on est en phase de préparation, on est obligatoirement en train d'annoncer qu'on va fabriquer quelque chose et qu'on est qualifié pour. vous avez ensuite à la queue le le l'un en dessous de l'autre les démos dans un format officiel, enfin, compliant, conforme à l'ENISO, en l'occurrence. Si on avait été dans un référentiel à SME, ça l'aurait fait. Idem pour les cumose, sauf que là, c'est les scans qui sont repris les uns en dessous des autres. Donc ça, il a compris ça immédiatement parce qu'il a pu concatener ça à partir des informations en phase de préparation, encore une fois. Ça suppose bien évidemment d'avoir un logiciel renseigné tenu un jour, etc., mais c'est beaucoup plus facile qu'avec des éléments éparpillés sur différentes solutions, différents serveurs, etc. Là, vraiment, tout est centralisé au même endroit. Et dans ce dernier clip, dans ce nouveau clip, dernier clip, on va faire à peu près la même chose avec un dossier constructeur. Donc cette fois-ci, dossier constructeur, je rappelle un dossier qui synthétise la phase de fabrication. Et la logique, elle est sensiblement la même. Bien évidemment, on réutilise la même logique que sur le cahier de soudure. Et là, vous voyez des images d'une ancienne version encore du logiciel, mais ce n'est pas important. Actuellement, c'est la même chose, sauf que le visuel change un peu. Mais on a toujours utilisé la même logique, c'est-à-dire un sommaire dynamique qui synthétise les informations qui sont présentées au niveau d'un traitement d'affaires dans Seerful Welding. Les chapitres, vous les désignez vous-même, il y a des listes déroulantes, sauf qu'en phase de fabrication, il y a plus de listes déroulantes. Il y a des listes déroulantes pour avoir des PV de contrôle, vous avez des listes de certificats matières, des listes de certificats matières et de consommables. J'ai oublié, hyper, hyper, hyper important, vous pouvez importer des documents en pièces jointes qui viennent de votre bureau. Et vous pouvez les associer à votre document de manière en lecture seule. C'est-à-dire si je n'ai pas un rapport qui est présent dans Seerful, si j'ai un PV de contrôle que j'ai référencé sur le TAR, si j'ai une fiche, n'importe quoi, je ne sais pas, j'ai un état descriptif d'équipement qui n'est pas présent dans Seerful, ce n'est pas grave, je l'importe et je le place dans mon document et il sera concaténé avec les autres. Vous aurez toujours gagné du temps, quoi qu'il en soit. Je vois que je déborde un peu sur le temps, donc je vais vous avancer cette fois-ci la vidéo et laisser dérouler le document. Je vois que j'ai eu des personnes dans... Oui, j'ai une question, j'ai une question, je vais en profiter pendant que le document s'affiche. Peut-il être édité en français ou en anglais en fonction du client final ? Oui, évidemment, vous pouvez switcher votre sommaire dynamique immédiatement en français ou en anglais, c'est-à-dire même si vous avez commencé à tout faire en français, même si votre affichage logiciel est en français, même si là, vous pouvez tout ça est en français, on peut inverser comme on veut un dossier en cours de route en anglais ou en français. Par contre, ce que vous avez tapé manuellement, les chapitres, ils ne vont pas se transformer, ils ne vont pas se traduire automatiquement, mais par contre, les rapports, oui. Ok, j'avais eu un petit bug d'affichage, le document peut enfin s'afficher. Le document à l'écran, donc c'est un dossier constructeur, il y a beaucoup plus de pages, il fait 28 méga octets et il retrace vraiment tout l'histoire de fabrication. Vous retrouvez comme avant votre table de matière, sauf que là, vous avez un tableau de suivi de soudure qui est un peu plus complet. Il y a ce fameux tableau de suivi de soudure que je vous ai montré en chapitre 2 où vous avez les interventions, les contraintes indestructibles qui sont renseignées. Donc cette synthèse-là est réalisée, donc par exemple sur la soudure 12, vous voyez qu'il y a eu une non-conformité et sur la soudure 12 R1 qui est la soudure de réparation, on a vu qu'on a eu d'autres résultats. Ensuite, on a un déroulé un peu fantaisiste, là où ça ne cesse d'être réparé, mais ça, ce n'est pas important. Je suis navré, j'ai un bug d'affichage, la vidéo est revenue en arrière, excusez-moi. Désolé pour le tournis, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis vraiment conflu. Je ne touche à rien. Donc les démos, vous retrouvez vos démos, c'est le plus important avant de toute façon, une des choses les plus importantes qui n'était pas présente dans le cas de soudure et qui est présente dans le dossier technique, c'est ce fameux talosuise soudure qui inclut les CND. vous pouvez avoir plusieurs plans d'assemblage, ça j'ai oublié de préciser. Là, vous allez avoir les QS qui ont été utilisés effectivement pour fabriquer. Cette fois-ci, vous avez les contrôles qui vont se concatener les uns en dessous des autres. Et bien sûr, faire intervenir par type de contrôle. Contrôle visuel, mais aussi contrôle radoscopique ou autre. Là, maintenant, j'ai passé la nomenclature. On est revenu en arrière, je suis désolé, il y a un bug d'affichage, je suis obligé à chaque fois de le laisser revenir la vidéo. Mais je ne voulais vraiment pas vous faire manquer ce moment de la vidéo, c'est celle où je vous montre les nomenclatures de certificats de matière et de métaux d'apport. Donc, ça va s'afficher tout de suite. liste des certificats matière, elle est ici. Donc, vous avez une désignation, les matériaux, les certificats, l'immunité des certificats, tout ça, ça vient de la base de données que vous avez même travaillée en cours de fabrication, de préparation. Tous les documents se mettent les uns en dessous des autres. Et là, c'est une partie documentaire qui est assez fastidieuse parce qu'il y a beaucoup de papiers en général. vous n'avez plus trop besoin de vous en soucier à ce niveau-là. Les consommables, alors les consommables, là, ils sont synthétisés. Maintenant, ce qui vous intéresse peut-être de savoir, c'est comment ils ont été traités, comment on en est arrivé là. Alors là, c'est tout un traitement de tableau de suive soudure en temps réel qui est réalisé en phase de fabrication. Ça, à la limite, je peux vous encourager à voir avec moi en démo individuelle, sinon je vais vous prendre trop de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ces certificats de consommables de soudage ont été désignés, ont été annoncés en phase de fabrication dans ce qu'on appelle un tableau de suive soudure, suive soudure de fabrication. Donc, c'est à vous de suivre, la soudure de fabrication est capable de faire vraiment le match complet soudure, démos, le ou la QS, non, pardon, la ou les QS qui sont intervenus. On peut monter jusqu'à 3 QS sur une seule même soudure et sur plusieurs certificats de matière sur un seul type de métal d'apport. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé de faire le dur du webinar, mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de directement d'enchaîner vers les questions. Donc, j'ai une nouvelle question, c'est celle de, c'est celle, c'est celle concernant, alors, existe-t-il le risque de modification d'informations importantes, par exemple, au Sécu dans la base de données de SIRFUL après l'émission du cahier de soudage ? Je vais la relire, existe le risque de modification d'informations importantes au cahier de soudage pour la base de données de SIRFUL. Alors, ok, j'ai compris. Alors, le logiciel est fourni avec une base de données technique qui est assez fournie, même peut-être un peu trop fournie, qui n'était pas nécessaire ou utile en tant que tel, en tant que bloc pour un fabricant. quand il commence avec le logiciel. Ce qu'on fait, en fait, quand on commence avec le logiciel, lorsqu'on commence les formations, on va demander au client est-ce que, en l'état, la base, elle vous convient ou au contraire, est-ce qu'elle va être dérangeante ? Est-ce que vous voulez enlever des choses dedans ? Est-ce que l'asthme ne vous concerne pas ? Donc, on enlève tout l'asthme. Est-ce que elle ne vous concernera pas dans un avenir proche ? Il faut aussi prendre en compte que votre activité va évoluer, il faut aussi que la solution puisse être suffisamment flexible pour accueillir ces modifications-là. Et ce que me demande cette question-là, c'est, moi, je l'interprète comme est-ce que la base de données techniques qui va alimenter beaucoup des termes qu'on a vus dans le cahier de soudage va être perturbée ? Donc, non, vu que c'est suffisamment flexible, vous pouvez vous-même intervenir sur cette base de données techniques, vous pouvez aussi importer en masse de l'information et la tenir à jour vous-même. Donc, c'est ça ce qui est intéressant. C'est de ça que je comprends cette question. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je pense que non, il n'y a aucun risque que la base de données soit modifiée ou soit perturbée par l'émission de cahier de soudage. J'espère que j'ai répondu correctement à votre question. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je pense qu'on peut être encore disponible jusqu'à 11h45. C'est ce que je me suis mis. Donc, n'hésitez pas à... On avait mis 45 minutes mais maintenant, je vois qu'il y a encore du monde dans la salle. N'hésitez pas à m'en poser. La première question, c'était est-ce que votre cahier de soudure peut-il être édité en français ou en anglais en fonction du client final ? Oui, bien évidemment. Ça, je l'avais dit avant. Vous pouvez éditer tous les cartouches qu'on a vues avant. Ils peuvent sortir en anglais et en français à tout moment du projet. Aucun problème. En sachant que vous pouvez aussi bosser dans un référentiel. Nouvelle question. Sierful est installé sur un serveur local ? La réponse est non. C'est une très bonne question. C'est fondamental comme question d'ailleurs. C'est un logiciel qui fonctionne dans le web. C'est une solution qui fonctionne sur un modèle d'abonnement. Vous abonnez à un service en ligne que vous allez retrouver dans votre espace en ligne rien qu'à vous. L'avantage, c'est que votre solution est constamment gardée à jour grâce à votre inscription. C'est-à-dire que nous, on réalise à distance le maintien de la solution l'évolution de la solution. C'est-à-dire que vous avez un droit de regard sur les prochaines évolutions de la solution. Et ça, c'est bien. Vous la financez directement à travers l'inscription. Vous avez aussi droit avec la subscription, pardon, l'abonnement, je veux dire, à un support technique toute l'année. Il y a aussi le support, comme je viens de le dire. Vous pouvez faire des propositions d'évolution également et votre système est accessible depuis n'importe quel ordinateur et ça, je pense que ça fait beaucoup référence à ce qui s'est passé dernièrement en termes de télétravail. Vous pouvez le faire à la maison ou sur votre ordinateur. Il n'y a aucune restriction et d'ailleurs, la seule restriction qui peut exister, c'est celle que vous mettez vous-même dans le logiciel en termes de gestion de rôle d'utilisateur. Mais par contre, il n'y a pas d'installation et il n'y aura pas de fichier exécutable. Donc, ça c'est bien à savoir en tant qu'utilisateur, c'est aussi bon à savoir en tant que responsable des systèmes d'information et informaticien dans la société. C'est que la DSI va être un peu plus bas à s'interroger alors sur où sont stockées les données. Alors, où sont stockées les données ? Du coup, j'anticipe d'autres questions à ce niveau-là parce qu'elles sont tout à fait légitimes. Les données sont stockées alors avec notre partenaire Microsoft Azure. Microsoft Azure, c'est le service clin ou numéro un dans le monde et les données sont stockées en Europe. Ce qui garantit une conformité avec la législation et une sécurité optimale. Et on reste dans un système européen. Vous, de votre côté, le système est transparent. Vous avez accès à vos données tout le temps. vous pouvez les récupérer sous format Excel comme vous voulez. Vous pouvez faire tout un tas d'exports ou différents imports. Ce qui est super intéressant pour être rassuré si jamais vous voulez arrêter l'abonnement en cours de route. Ça peut arriver qu'il n'y a pas de renouvellement. Vous vous êtes sûr, garanti, d'avoir un retour des informations dans un format convivial utile sous format Excel ou PDF. Est-ce possible pour un affichage pour un accès mobile ? Oui. Alors, la solution est un affichage qui peut fonctionner en tant que tel directement sur une tablette. Ensuite, sur un mobile, l'affichage n'est malheureusement pas optimisé autant qu'il ne devrait être. Mais il peut fonctionner sur mobile. Il peut fonctionner sur mobile. Maintenant, on va améliorer ça au cours des prochains temps. Je pense que sur Horizon 2021, on pourrait venir avec une version 100% mobile. Mais en tant que tel, la solution va s'afficher sur mobile. Elle va s'afficher sur mobile parce qu'une simple connexion Internet suffit et le framework du logiciel peut accueillir le mobile. Maintenant, nous, on suppose que des améliorations peuvent être faites. Donc, du moment que vous avez accès à une connexion Internet, vous pouvez utiliser la solution. Donc, sur mobile, vous pouvez le faire. Sur tablette, ça va très bien fonctionner. Maintenant, sur un écran un peu trop petit, j'ai peur que ce ne soit pas le plus optimal. Donc, je préfère être transparent jusqu'au bout. Mais ce qui est sûr, on ne va pas en rester là, on va continuer à améliorer cet affichage sur mobile, ça c'est sûr. Donc, merci pour cette question qui est très intéressante. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois que tout le monde est encore dans la salle, donc peut-être que vous en avez. Mais sinon, moi, j'ai encore d'autres choses à vous dire, bien évidemment. Donc, la solution telle qu'elle existe, mais que vous n'avez pas vue en entier, malheureusement, n'hésitez pas à faire des demandes de démonstration sur le site directement. Vous avez accès à d'autres fonctionnalités. Donc, le cahier de soudage et les dossiers fabricants sont ici, mais entre-temps, vous avez aussi la création de démonstration automatique, vous avez suivi des certificats en matière, le suivi de fabrication, ce sont des choses qui restent à découvrir de votre côté. Et on va proposer des formats simples, des formats basiques pour faire des cahiers de soudure ou des formats premium pour aller jusqu'au dossier fabricant pour faire des suivis de préparation et de fabrication. Pour aller plus loin, vous pouvez directement me contacter. vous pouvez aussi réserver votre date de démonstration individuelle avec moi directement sur le site internet et sur le lien que vous allez recevoir dans ce document-là. Je rappelle ce document-là, vous allez le recevoir par e-mail, je pense, cette semaine ou début de semaine prochaine avec le replay. D'ailleurs, cette vidéo-là, cette conférence-là est disponible en vidéo. Bien évidemment, tout est anonyme, aucun nom n'apparaît, c'est totalement discret en ce qui vous concerne. vous aurez mes commentaires, vous aurez la vidéo, vous pourrez revoir le replay. Donc, sur le site internet pour avoir une démonstration avec moi directement de la solution, ça se passe ici. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, pour moi, j'ai terminé toutes les informations que je voulais vous passer pour ce webinaire-là, le webinaire sur le cahier de soudage. Il y aura d'autres webinaires, bien évidemment, on voit que ça marche bien, on a envie de continuer, on a des super retours. Le dernier en date, le dernier avant celui-ci, c'était sur les démos, aujourd'hui, c'était les cahiers de soudure, les dossiers techniques, on verra quel sera le prochain. À mon avis, je pense que je pourrais faire ça sur qualification de soudage. Je pourrais peut-être orienter sur les questions que vous m'avez données, c'est celles que j'ai reçues les dernières fois. C'est quand même des super retours, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous transmettre encore comme information avant la fin, avant 11h30 ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fin juin, fin juin, ce n'est pas encore annoncé, on va proposer des versions d'essai de la solution. Donc, quelques gens dans la salle ont déjà des versions d'essai, alors là, ce sont plus un test pour nous-mêmes, pour la mise à disposition des versions d'essai. ce n'est pas quelque chose qui est automatique chez nous, on n'a pas de système automatique qui permet de donner des environnements tout près d'essai gratuit, de test. C'est un manquement qu'on est en train de combler, mais ce sera fait pour fin juin, vous pourrez recevoir une version de test avec un jeu de données complet, avec une affaire entière dedans. A mon avis, ce sera l'une des affaires qu'on a vues avant, un échangeur tubulaire en EN ISO, mettre un peu d'asme, on verra encore ce qu'on va mettre dedans, mais vous pourrez jouer avec de manière correcte et pour ceux qui l'ont déjà, vous pourrez aussi en bénéficier. J'ai eu une autre question, pourrait-on avoir la présentation de ce jour ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous allez recevoir la vidéo, le replay avec le document PDF. Donc, vous n'aurez pas le PowerPoint, mais le PDF avec toutes les vidéos incluses dedans. C'est ce que vous l'aurez par retour, par email. Ok, je pense que j'ai fait le tour, je pense qu'il y aura peut-être plus d'autres questions, donc je vous propose de se quitter. Si vous avez encore une, n'hésitez pas à la poser rapidement, je serai là pour y répondre et on pourra en faire profiter tout le monde. Et sinon, je vais vous dire au revoir, merci pour votre participation, j'espère que ça vous a plu. Ah, j'ai une autre question, j'ai une autre question, ne partez pas. Le logiciel assure-t-il un contrôle de la cohérence entre les QMOS, DEMOS et les QS ? Très bonne question, et la réponse est oui. Mais on va voir si ma réponse, elle correspond à ce que vous attendez. le logiciel va utiliser comme base de départ pour, va utiliser comme colonne vertébrale de beaucoup de ses automatisations, comme par exemple la création DEMOS automatiquement, c'est le domaine de validité. Pour chaque formulaire de QMOS et de QS, vous pourrez renseigner un domaine de validité, et ce domaine de validité là ne sera pas automatique pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'on travaille sur quelque chose pour l'année prochaine. mais ce n'est pas encore effectif, donc vous avez la possibilité d'enregistrer, historiser des domaines de validité au niveau d'une QMOS, au niveau d'une QS, et la cohérence que l'on recherche dans la création d'un DEMOS de fabrication, par exemple, va se faire grâce à l'enregistrement d'un domaine de validité au niveau de la QMOS de référence. J'avais montré dans le webinaire du mois dernier qu'on peut créer un DEMOS rapidement depuis un brouillon à partir des informations qui sont contenues dans une soudure qu'on souhaite réaliser. Le logiciel, lui, va chercher une QMOS de référence et va chercher le bon raccord, le bon match entre ce qui est dit dans son domaine de validité et ce qui est donné dans la soudure à réaliser. A partir de là, il va reprendre les informations de la QMOS pour compléter entièrement son DEMOS. Déjà là, on a un contrôle de conformité qui est réalisé à ce niveau-là. Ensuite, on pourra ensuite réaliser diverses personnalisations sur son DEMOS parce que je sais que les choses ne sont pas aussi fixes et automatiques dans la vraie vie. On a besoin, par exemple, dans des cas, on veut utiliser double QMOS dans une DEMOS dans un DEMOS. C'est possible. Mais c'est aussi quelque chose qui est possible de faire dans CFL. Mais là, vous avez déjà un contrôle de conformité parce que votre DEMOS correspond effectivement à des informations dans la QMOS. Et pour la QS, en phase de fabrication, le logiciel va vous proposer un ensemble de soudeurs qui sont appropriés pour réaliser le couple procédé métal d'apport et DEMOS pour une soudure donnée. Et ça, ça va être rendu possible encore une fois par le domaine de validité de la QS. Donc là, on ne peut pas désigner un soudeur qui n'a pas... On peut le faire, mais on aura une alerte, ça sera en rouge, enfin vraiment, on ne peut pas le rater, qu'on a désigné un soudeur qui n'est pas qualifié pour réaliser l'ensemble en question, le jouant en question. Donc on aura ce contrôle-là. Par contre, le contrôle de cohérence complet qui suppose qu'on fait des interprétations justes et conformes, sa logicielle n'est pas en mesure de le faire encore parce que là, on est vraiment à la frontière entre le logiciel qui automatise des actions et une prestation de service expertise de soudage. Mais ça, on va essayer vraiment d'automatiser cette partie-là, mais là, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de contrôle, de cohérence réalisé de manière précise et spécifique pour chacune des QMOS, DEMOS et QS, mais par contre, il y a des automatismes de vérification, de conformité entre domaines de validité que vous avez vous-même renseigné. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est un sujet qui est très important. en effet. En effet, parce que j'ai d'autres gens qui arrivent dans la session, donc beaucoup de gens sont partis depuis. Je vous dis déjà au revoir pour ceux qui veulent partir. Ceux qui veulent rester encore un peu avec moi quelques minutes, n'hésitez pas à me poser des questions. J'étais content d'avoir une nouvelle avant la fin. Mais je vois qu'il y a encore du monde dans la salle. N'hésitez pas pour ceux qui veulent partir, merci beaucoup pour votre présentation. Vous allez recevoir la présentation dans votre email. Vous pouvez faire des demandes de démonstration ensemble avec moi pour aller un peu plus loin et me contacter directement si la solution vous intéresse et savoir si elle correspond effectivement à votre besoin. donc je dis au revoir à ceux qui veulent partir. j'ai une autre personne qui est entrée dans la salle de réunion et qui alors s'il y a une difficulté avec le fuseau horaire, c'est possible c'est possible qu'il y ait un décalage horaire. Là, c'est la fin du webinaire. On a terminé le webinaire maintenant mais je suis toujours présent je suis toujours présent pour vous donc n'hésitez pas à me poser des questions merci merci pour vos commentaires merci pour votre présence non, pas de problème monsieur par rapport au fuseau horaire maintenant vous allez recevoir la présentation le PDF de tout ce que je viens de dérouler la vidéo le replay le replay vous pouvez retracer ça vous pouvez aussi directement aller sur Seerful.com pour réserver un créneau avec moi pour faire une démonstration individuelle je refais la même présentation dans dans deux heures et demie dans trois heures pardon en anglais donc avec d'autres participants mais cette fois-ci en anglais si ça vous intéresse vous pouvez me rejoindre écoutez avant de partir si ça peut vous intéresser moi je vais vous donner le lien vers la démo en anglais de cet après-midi en fait vous allez recevoir un mail directement en fait j'ai ma collègue qui va s'en occuper il n'y a pas de problème on va vous envoyer un email pour le webinaire de cet après-midi si vous êtes disponible ok ok je vous propose de se quitter sur sur ça merci beaucoup pour votre participation donc voilà je crois que tout le monde pratiquement tout le monde est parti écoutez merci à tous on se retrouve sur cyrful.com on se retrouve dans le replay dans le PDF que vous allez recevoir par email et à très vite au revoir